Alors, est-ce que vous me voyez là? OK. J'ai le plaisir d'avoir ce soir, en fait, pas juste moi, mais tout l'atelier d'aquarelle, le partage. Je suis très content d'avoir Marie Gauthier qui va nous faire une belle démonstration ce soir. Et c'est sur le thème de l'épanchement de la couleur. Et Marie, elle est membre de la Société canadienne d'aquarelle et elle a aussi un atelier à Lévis et elle donne des cours sur Zoom. Et elle donne aussi, elle aime beaucoup donner des ateliers en plein air, un peu partout. Enfin, c'est à elle. Elle va vous annoncer tout ça. Je l'avais laissé tantôt pour vous parler. Et puis, elle est aussi architecte de formation. Donc, ça, c'est un très beau métier d'être architecte. Alors, elle doit aimer beaucoup les maisons. Donc, je vais la laisser parler. Elle va être obligée durant la démo de faire de temps en temps des coupures parce qu'elle doit sécher son papier. Donc, à ce moment-là, il y aura des petites coupures. Alors, il y aura soit qu'on parle un petit peu ou bien vous irez vous chercher un petit verre d'eau, mais ça va arriver de temps en temps. Alors là, je lui laisse la parole. Je suis très contente de l'avoir avec nous. Et puis, on va annoncer tout ce qu'elle va faire aussi dans les prochains mois. À toi, Marie. Je suis très dans le soleil. En fait, je vais vous montrer la photo qui m'inspire ce soir. Alors, voici la photo dont je me sers. Il va y avoir des petites études de composition que je vais vous montrer à l'instant et des études de valeur. Parce que le défaut à mon oeil que je trouvais de la photo, c'est peut-être le vide ici. Et pour que ça soit applicable à la technique de l'épanchement aussi, le blanc qui est là va se transformer. Je vais laisser de la couleur couler à la diagonale. Alors, c'est certain si vous regardez... Excusez-moi, je vais replacer ma photo. Si vous regardez l'image bien à plat ici, ce que vous voyez de bleu, c'est de la gomme réserve. C'est vraiment les blancs que je veux préserver. Et aussi, dans le cas du feuillage ici, c'est des verres très lumineux, comme on peut le voir là encore sur la photo. Alors, je vais laisser couler de la couleur dans ce coin-là. Ça va être foncé. Alors, je n'aurai pas besoin de faire le tour parce qu'un fond, il ne faut pas qu'on fasse le tour des éléments, sinon ça a de la difficulté à rester à l'arrière-plan. Voilà. Hier, j'ai fait ces petites études. Alors, c'est toujours... Je fais presque tout le temps ça. Je n'appelle pas ça des dessins, j'appelle ça des esquisses de valeur et de composition. C'est vraiment fait avec un gros crayon ébony, surtout pas aiguisé. Je ne veux pas perdre de temps à dessiner. Je veux me concentrer à placer des masses, simplifier un peu où sont les blancs, où sont les valeurs très sombres, où sont les valeurs intermédiaires. J'ai choisi de cette esquisse ici. Alors, si vous remarquez tout à l'heure, quand on regardait la photo, si vous vous rappelez, cet espace-là était blanc et celui-là aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'aimerais vous montrer, c'est... J'essaie de vous la montrer, puis bon, pourquoi pas, le travail est fort. J'ai vraiment fait quelque chose hier qui est plus petit, parce que je voulais me pratiquer, parce que technique des penchements, il faut faire une fois, puis deux fois. Alors, c'est sûr qu'elle va être très différente. Je suis certaine, on n'est pas des machines, il va y avoir l'inspiration du moment, mais ça devrait me servir de bon exercice. Alors, on se lance. On va commencer par mouiller la surface, mais je dois vous dire que j'ai déjà préparé des petits gobelets de couleur comme ça, qui vont être versés sur le papier. Alors, c'est ça l'épanchement de la couleur, c'est qu'il y a une bonne partie du fond, une bonne partie de l'aquarelle qui n'est pas faite avec un pinceau, mais qui est faite en versant la couleur à différentes étapes. On part surtout avec des couleurs saturées au départ, elles vont plus ou moins se mélanger. On va contrôler, on inclut la personne qui parle, on va contrôler en partie où est-ce qu'elle va aller cette couleur-là, puis je vais faire avec. On aime ça des surprises, c'est sûr qu'avec cette technique-là, si on veut être 100% contrôle, on est mieux de ne pas mouiller d'alence, mais on n'aura pas des belles surprises. Alors, je vais utiliser un gros pinceau comme ça pour mouiller ma surface. Je mouille partout. Vous avez remarqué aussi que j'ai des petites broches tout le tour, alors j'ai tendu mon papier, c'est un papier Fabriano, artistico, 140 livres. J'aime beaucoup aussi travailler sur Arche, puis là, ça a donné que c'est Fabriano. Alors, Fabriano a l'avantage et l'inconvénient de pelucher un peu si on frotte trop à un moment donné. Mais cet avantage-là, il va avec le fait que si on veut lever de la couleur à un moment donné, on a à moins frotter. Et même si on a plusieurs couleurs qui sont teintantes, bien, on a plus de chances de lever la couleur. Alors, j'ai mouillé le papier, je l'ai tiré dans le bain, je l'ai étiré pour qu'il soit le plus tendu possible. Mais on remarque qu'avec le séchage, il y a quand même un retrait, ce qui fait que moi, je la vois, je le vois mon papier, puis il est quand même un petit peu bondolé. Mais si jamais il se fait des auréoles, moi, j'aime les auréoles. Ça fait partie, justement, des surprises. J'essaie de l'étendre, de faire pénétrer l'eau dans le papier. Je ne veux pas trop d'excédent. Je vais regarder sur le côté pour voir si je n'ai pas des grosses flaques qui pourraient rendre la surface avec une humidité qui ne soit pas assez uniforme à mon goût. Je balais, finalement, le papier. OK. Alors, on va y aller avec, c'est le jaune camion clair que j'ai utilisé parce que la peau du personnage est très, très saturée comme orangée. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser les camions parce que c'est un pigment qui est quand même assez opaque. Mais en premier, la vie comme ça, je pense qu'on peut très bien se le permettre. Alors, c'est physique, l'étanchement de couleur. J'y donne une diagonale. J'espère que vous allez voir un petit peu quelque chose. Je ne pourrais pas m'occuper de vous à 100 %. Alors, tu utilises beaucoup de serviettes. Oui, merci de me faire remarquer. Alors, une serviette que vous n'avez pas d'acheter au magasin, de préférence, en prévoyant qu'elle va rester tachée. Alors, j'ai assez bien réussi parce que je voulais garder ce secteur blanc-là et ce secteur blanc-là. Donc, ça va bien jusqu'à présent. Et puis, là, je vais sans pencher trop le papier parce que je ne voudrais pas trop que ça bouge par ici. Oh, tiens, une mouche. C'est le printemps. Ben oui. Des surprises. Des surprises. Elle aime tellement la lumière, cette mouche, qu'elle vient se coller. Elle est capturée par le cadmium. Écoute, on ne l'avait pas prévu seulement. On veut qu'il y ait un peu d'orange, qu'il y ait dans le vert, qu'il y ait un peu de vert, qu'il y ait dans l'orange. Parce que c'est ça qui va faire l'harmonie des couleurs. Moi, c'est la qualité. Il y a deux grandes qualités pour moi à cette technique-là. Alors, la première, c'est qu'on n'applique pas la couleur avec le pinceau. Pour l'instant, ce n'est pas tant un avantage. C'est sûr, en tout cas, qu'on ne sent pas les coups de pinceau. Et aussi, pour l'harmonie de l'ensemble, comme une bonne technique humide, les couleurs ici, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un petit peu de vert. Puis ici, forcément, il y a un petit peu de jaune. Alors, ça aide de façon naturelle à l'harmonisation. Ça, ici, on va avoir, avec la petite bouche, on va dire bonjour. Bye! Fais-moi pas faire de gaffe, la mouche, là. Si je manque mon aquarium, on va dire que ça a trop de la mouche. C'est ça. Ah! Alors, ça, je lui donne un petit peu de chance. C'est sûr que la gomme réserve a créé une barrière. Et puis... Qu'est-ce que tu utilises comme gomme réserve, Marie? Pardon? Est-ce que tu utilises Windsor-Newton comme gomme réserve? J'en utilise toutes sortes. Et je suis revenue à la PBO. Ah oui? Bon, elle est bleue. Si vous avez remarqué, les équipements, ils ont tout le temps le défaut de leur qualité. J'aime ça qu'on la voit. C'est sûr que ça peut, des fois, influencer les couleurs. Ça, j'en ai conscience. Mais j'aime mieux la voir. J'en ai de la blanche à Windsor-Newton. Il y a toutes sortes de mâches. OK. Je les ai toutes essayées. Tu la vois mieux. C'est pas vrai. Oui, je la vois mieux. Bon, ici, moi, j'aimerais donner dans la porte rouge, bien, la porte rouge. La porte est très foncée, mais je veux y donner un bon coup de couleur qui va aller dans le fond. Alors, ça aussi, ça va se promener un petit peu n'importe où. Ça, ici, il y a une partie du mur que je veux rouge. Alors, ces effets-là, ici, je les veux. Si je ne voulais pas, je n'aurais pas fait ça. Marie, la densité de ton pigment, est-ce que c'est assez épais? Est-ce que c'est assez épais ou c'est quand tu es trop épais? Je vous dirais que c'est, j'ai envie de te dire, c'est jamais assez épais. Parce que, tu sais, comme là, celle que j'ai faite hier, elle est plus petite. Et je me doutais bien que j'allais ressentir le besoin de me refaire des gobelets pour augmenter la densité. Alors, je vais le faire maintenant parce que là, j'en ai plus tant que ça. Mais j'en profite pour, j'ai préparé aussi un bon verre de vessie, qui est déjà un verre beaucoup plus sombre et quand même bien lumineux. Souvent, souvent, les derniers temps, je fais des aquarelles et je passe juste avec des couleurs primaires. Mais, dans ce cas-ci, le verre était tellement important qu'il crée la base du tableau, que j'ai ressorti mes verres. La première question sur YouTube, tes couleurs, tu vas pouvoir nous les dire tantôt? Oui, il y en a beaucoup, par exemple. Ah bon? Je me souhaitais bien qu'on allait me poser la question. Prenez un crayon, un papier. Et puis, j'ai toutes sortes de marques. Ça, le papier, je vous l'ai dit, c'est le Fabriano Artistico. Attends, attends. Je vais finir. Je vais me préparer encore du verre, mais il n'y en a pas assez. Regardez les belles couleurs ici qui vont arriver, qui sont entrées un petit peu dans la peau du personnage. Le fait, quand je mouille beaucoup au début, je peux vous dire, quand je donne des cours, je demande, j'implore mon groupe, quand on mouille au départ, de mouiller plus que nature. Parce que ça arrive tellement souvent que là, j'entends, oh, ça a trop séché. Bon, je l'avais dit, mouillez plus. Parce que ça me donne plus de temps. Ça nous donne plus de temps pour réagir. Il y a des petits picots qui s'en vont là, mais qu'est-ce qu'ils vont faire eux autres? Ils vont en séchant s'estomper un peu, mais leur présence, on va la sentir. Puis, on va sentir l'harmonie, l'harmonisation de couleurs. Ça fait que là, à partir d'un certain moment, je vais vraiment arrêter et ça va être la première étape de séchage de tout à l'heure. Je pense que je vais... OK. Bien, ici, le short est sur la photo, le short est blanc. Fait que ce que je peux faire, ça ne reviendra jamais à blanc-blanc. Mais, je peux enlever une bonne quantité de couleurs. Pourquoi? Parce que c'est encore mouillé. Fait que tantôt, quand je voudrais le colorer au pinceau, bien, je vais retrouver un petit peu le blanc que je voulais... Puis, si vous avez remarqué, c'est quand même un bout de temps qu'on a commencé, là. Puis, je peux aller chercher encore le blanc. C'est un jaune camion. C'est pas un jaune qui teint trop. Il est opaque, mais il se lève bien. Je peux même, à des endroits, si je le désire, je peux laver même un peu plus, par exemple, si je voulais que ce soit encore plus... plus blanc. Je remouille. Mais, je suis contente qu'il y ait ce petit fond jaune qui va donner de la chaleur. à l'ensemble. Parce qu'il fait chaud. On est à Cuba. Puis, en réalité, sur la photo, on jase. Il y a une poussette ici. Vous ne l'avez pas remarqué, je ne l'ai pas faite non plus. Puis, il y a un enfant pas loin. On voit juste son bras. Alors, la jeune femme, elle prend une pause. Elle s'occupe de son enfant, mais elle me regarde, puis elle a le chaud. Puis, elle se détend. Puis, je peux même... Je ne suis pas obligée de mettre la sacheoire à cheveux tout de suite. C'est ça qui est le fun. C'est que je peux commencer à peindre la poitrine. Ici, il y a comme une zone que je veux faire qui est diffuse. Donc, c'est parfait parce que ça n'a certainement pas déjà séché. Qu'est-ce que tu mets comme teinte en ce moment, Marie? C'est du manganèse. OK. Mon pinceau est assez sec quand même parce que ça va m'aider à contrôler les blancs. J'accorde toujours... Je n'aime pas le mot toujours, mais très souvent, je vais accorder beaucoup plus d'importance à la valeur qu'à la couleur. J'ai sorti aussi des images en noir et blanc de cette pose-là parce que ça me donne l'idée de... On ne peut pas se fier juste aux photos, hein? Comme le visage, je sais que si j'avais été en face de cette dame-là, j'aurais vu que son visage était beaucoup plus lumineux. À moins d'avoir une très bonne caméra. Je ne suis pas une caméra, je ne suis pas une photographe professionnelle. Mais je pense qu'on a avantage à aller souvent au-delà de la photo. Ici, il y a comme une belle petite réflexion de jaune que je vois. Tu peux vraiment m'amuser à nuancer. Puis pendant ce temps-là, le reste sèche. Puis je n'aurais pas besoin de sécher le temps. En ce moment, Marie, il y a 88 personnes qui te regardent. Hé, mais le 8, c'est bon chiffre chanceux! La fille est née en 88! Hé, bien, 88! Ouais! Ouais, je suis née le 8 septembre 1958. À 8 heures du matin, je faisais 8 livres. Alors, je varie les têtes ici. Parfois Outre-mer, parfois Manganèse. Parfois, je reviens avec le camion. J'essaie d'imiter toutes les petites nuances qu'il y a dans la couleur de son T-shirt. Et je n'ai pas à me préoccuper des blancs. Ils sont préservés. Alors, on peut relaxer. Je peux renforcer mes teintes. Un petit peu de jaune, un petit peu de rose. Je pourrais vous montrer ma palette aussi. J'ai quand même mis de côté toutes sortes de couleurs qui ne sont pas juste celles de l'épanchement. C'est merveilleux des blancs parce que ça prend toutes les couleurs. Alors, en ce moment, on est vraiment en juxtaposition de couleurs en technique humide. C'est ce qui va être bien différent de tout à l'heure. Quand ça va être sec, je vais superposer en technique sèche, évidemment. Ça fait tout un autre effet. La couleur, on peut la mélanger sur la palette. On peut la mélanger sur le papier en technique humide. On peut la mélanger sur le papier en technique sèche. Comme ici, pour la peau, j'ai vraiment un choix que je dois faire. Est-ce que je pourrais la commencer tout de suite en technique humide? Donc, ça se mélangerait au jaune. Mais je veux sentir le jaune derrière l'oranger que je vais remettre. Ça va créer comme une épaisseur. Puis, on va sentir plus la couleur de la peau. C'est ce que j'ai fait dans l'autre aquarelle ce matin. Je vais plutôt faire ça, la peau en technique sèche. Là, je regarde ce que je peux en profiter pour peindre en technique humide. Je peux aller chercher de la lumière. Je peux peindre. Je veux des défauts, pas trop. Encore la mouche. Je fais la campagne en ce moment. Et les mouches, eux autres, ils ont décidé que c'était déjà le printemps. Je vais enlever ici un petit peu d'oranger. Je vais chercher un petit peu de lumière ici. Pour sa jambe. Il faut que je fasse attention. Quand je fais ça, il ne faut pas que j'en mette trop d'eau. Parce que si je mets trop d'eau, il peut se créer une auréole. Alors, j'y vais doucement. Je peux très bien aussi décider de colorer un peu plus à certains endroits. Puis la jambe, je suis la remouillerée tantôt. C'est une question de temps aussi. Quand je me disais, une heure et demie, ça va vite passer. Il va falloir que je regarde l'art. Il est déjà sept heures et demie. Ça se peut que ça modifie un peu ma façon de travailler. Ça, je dois vous le dire. Tellement que... J'espère que je ne le regretterai pas. Mais tellement que je vais mettre une première couche ici avant que ça sèche. Question d'être efficace dans le temps. L'avantage que j'ai ici, c'est que ça va être plus fondu, forcément, puisque c'est en technique humide. Je suis toujours avec un camion mélangé avec un... C'est un corail de Daniel Smith, un kinakrédome corail. Je mélange les deux. Oui. Ça fait qu'ici, il va y avoir des petites peintres de verre qui vont ressortir. Je prends soin de l'endroit où je lève mon pinceau. Ça ici, si je veux m'assurer que ça reste blanc, j'en rajoute un petit peu pour que le blanc repousse un peu le rouge qui veut rentrer dedans. Bon, plus il rentre, c'est correct. Corail, camion. J'aime commencer toujours avec des couleurs beaucoup plus saturées que nature. Saturé pour moi, en tout cas dans mon dictionnaire à moi, saturé, ça veut dire que ça ne contient pas sa couleur complémentaire. C'est des couleurs qui se retrouvent, on pourrait dire, dans le cercle chromatique. Parce que si vous regardez ça, un cercle chromatique, bien, c'est toutes des couleurs saturées. Elles n'ont pas leurs couleurs complémentaires. Elles sont opposées dans le cercle chromatique. Mais bon, je ne suis pas un coup, il faut me concentrer. Bon, ça, ça va bien. On va continuer avec le visage. Alors, je vais peindre la chevelure. Même ça ici, je peins la chevelure. C'est pas mal sec pour le bout du compte. Je suis bien contente. Parce que le focus est sur le visage. Ça va mieux que ce soit plus net. Comme frange, je verrai quand même les teintes. Pas que ça soit trop monochrome. Beaucoup d'eau. Même que je pourrais souvent, là, quand on penche la feuille, c'est sûr que c'est tout le temps plus riche. Là, vu que l'essentiel du ramage est fait, je peux me permettre de remonter ma feuille un petit peu. Je vais même colorer les cheveux. Ils vont avoir, ils sont foncés, mais ils vont avoir une première couche d'oranger. Ça va leur donner du soleil. Je vais voir ici si ça veut rentrer dans le bleu. On se redressera. Des petites teintes, un petit peu de vert, des fois. C'est juste pour dire qu'on retrouve toutes sortes de teintes. Bon, j'ai oublié quelque chose, vous me le dites, hein? Fait que là, le short ici, je vais pouvoir le peindre. Il n'y a plus son fond jaune. Fait que je vais revenir avec mon manganèse, un petit peu outre-mer. Il est tellement sec que je pourrais quasiment mouiller cette surface-là avant. Il y a ici que ça va probablement se mélanger. Je vais laisser une petite ligne pour faire un petit près. Alors, manganèse, outre-mer, il faut que je pense à la valeur. En fonction aussi du temps que j'ai, si je ne pense pas avoir le temps de trop superposer, bien, je suis mieux d'aller avec la valeur que je veux assez rapidement. Ici, ça peut dépenser parce que c'est la chaise que je vais faire très foncée. Donc, ça ne me fait pas peur de déborder. C'est beau, Marie, c'est très inspirant. Oui. En tout cas, il fait chaud, hein? Il fait chaud. Il y a du beau soleil, hein? On est allé à Cuba. Je ne sais pas s'il y en a chez vous qui s'enlèvent les t-shirts, là, mais... C'est le sud. C'est l'Havane. C'est Cuba. Je suis allée souvent à Cuba, mais là, on sait pour les raisons pour lesquels on voyage moins. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur YouTube pour Marie ou non? Non, je n'ai pas... Je n'ai pas personne. Il y a juste cette location des couleurs, mais à part ça, il y a 87 utilisateurs qui regardent. Je n'ai pas... OK. Oh, il y en a qui est parti! Oh, c'est là! Ça aussi, c'est la chaise qui est marine. Je la fais n'importe quoi de couleur. Elle va sortir plus foncée tout à l'heure. On commence à sortir les petits pinceaux. On travaille déjà la main, c'est assez sec. C'est très sec, Mme. Ça dépend de l'éclairage qui doit sécher, probablement. Oui, c'est sûr qu'il y a une belle lumière là au-dessus qui doit l'aider à sécher. Il y a des endroits où ça déborde, peut-être un peu trop, comme ici. Probablement que je ferai après un peu de frottis. Frottis, c'est quand je fais lever la couleur avec un petit pinceau assis. C'est l'ombre qui arrive d'un peu partout. Moi, c'est ce qui me stimule beaucoup, la lumière, l'ombre. Alors, pendant que ça, ça travaille, je vais en profiter pour suggérer un peu de feuillage et ensuite, ça va être vraiment le séchage. J'ai une question ici sur YouTube. Quels sont les sujets qui vous inspirent le plus? Oui. Alors, c'est beaucoup l'architecture. C'est la lumière. OK, ça, ce n'est pas très original. Mais au niveau des sujets, c'est les maisons, les personnages, les oies. Je fais beaucoup d'oies. Des oies blanches, des outardes. Oui, essentiellement, c'est ça. Mais s'il y a quelque chose qui va être dans la lumière, un banc, quelque chose qui va vraiment, c'est la lumière qui m'intéresse. Le sujet, ça peut être tellement banal. Ça peut être un pot sur une table et la lumière, comment est-ce qu'elle arrive? Oui, voilà. Ça peut être une scène intérieure, une jardinière sur le bord d'une fenêtre et la façon que le soleil vient rentrer là-dedans, crée des ombres partout. Ça, j'aime vraiment beaucoup ça. Donc, tu aimes ça quand il y a du soleil? Oui, moi, il faut qu'il y ait du soleil. Moi, je suis une fille de soleil, définitivement. Je suis une fille de soleil. Ici, on me demande, est-ce que c'est de la peinture en tube? Oui. Oui, absolument. C'est sûr qu'il y a une partie qui finit par sécher dans la palette. Je vais vous faire un petit aperçu. Alors, j'ai les gobelets qui me servaient pour les penchements. Puis, c'est devenu des pastilles, les tubes que j'ai vidés. Pas que j'ai vidés, mais j'en ai mis puis ça a durci. Alors, c'est sûr qu'on a un peu les deux. Là, je vais commencer à travailler un petit peu avec des terres. Ça va ressembler quand même beaucoup à l'orangé, là, mais je veux retrouver un petit peu de feuillage, de tiges, la couleur qui va se retrouver. L'idée, c'est d'avoir un petit peu de tout partout. Il ne faut pas que je l'avance trop parce que tant que... tant que je n'ai pas séché. On dirait un beau bouquet de buissons fleuris oréoles au pied de la dame. Il y en a qui sont poètes. Ah, c'est bien beau! Regarde ici, c'est encore assez humide pour que j'aille chercher de la lumière. Il ne faut pas que je frotte trop parce que c'est du Fabriano. Fabriano, il peluche vite, hein? Bon, un, deux, trois, go! Et 40, c'est le temps de séchoir. OK. Alors, peut-être me couper le micro et j'aurai en attendant, André, tu avais des choses à dire sur... sur les stages ou... sur les stages et... ... ... Merci. Bon, alors voilà. Je viens de mettre le programme de stage de 2022 de Marie Gauthier. Et si vous voulez regarder son site web, c'est mariegauthier.com. Vous avez toutes les informations. Elle nous parlait justement de stage de dessin et aquarelle au mois de juin. Et puis, je pense que sur son site web, il y a toutes les informations. Il y en a au mois d'août aussi. Alors, le premier, c'est dans Dieu, Québec. Vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend très bien, André. OK. Et puis, donc, elle a dit bien, il y a trois jours à Québec. Et puis, elle aura aussi, ça, c'est entre parenthèses, elle nous donnera un atelier sur Zoom avec l'atelier d'aquarelle Le Partage. Et Diane, peux-tu m'aider pour les dates? Non, mais je crois que c'est pas sur Zoom. C'est… Non, non, c'est en présentiel. Je suis désolée. En présentiel, le lendemain, le 8 avril, le lendemain de notre Assemblée générale. C'est ça, c'est le 8 avril alors. Alors, vous allez sur notre site web, elle va vous montrer, vous allez voir sur le site web, vous pouvez déjà acheter l'atelier. Et puis, elle va nous montrer comment faire les penchements de la couleur sur place. Vous allez pouvoir jouer dans l'eau, vous autres aussi. Oui. Et puis, ça, vous allez sur notre site web à www.latelierd'aquarellelepartage.com. Et vous avez toutes les activités. Puis, les activités de Marie sont annoncées pour au mois d'avril. Donc, les inscriptions, ça se fait, vous achetez, c'est comme acheter un stage. Vous cliquez là-dessus, puis c'est tout expliqué comment payer, puis ça. Puis, on se retrouve là, puis on vous envoie premièrement la liste des choses à amener. Et puis, on va avoir du plaisir à faire ça. Ça se fait à Laval. Je vais enlever le partage parce que je pense que Marie est revenue. Voilà. Marie, il faudrait que tu remettes ton... Où est-elle, Marie, là? Marie? Ah, un instant. Marie, peux-tu remettre le son? Là, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon, là. OK. Ah non, il s'est fermé tout seul? Non, c'est moi qui l'avais fermé pendant que tu... Ah bon? OK. Mais tu peux le... Tu peux le contrôler, par exemple. Pardon? Alors là, je suis en train de faire un premier... La vie de foncer pour le fond, là, qu'on imagine qu'un appartement, on ne sait pas trop, mais on devine que c'est chez elle. Et c'est tout dans l'ombre jusqu'à, jusqu'aux marches. Donc, je vais vraiment me donner la peine de... D'assombrir toute cette section. Marie, quand tu pourras, il y a quelqu'un qui demande comment tu prépares tes gobelets de couleur. Je ne sais pas si tu peux maintenant. Peut-être un peu plus tard. Bien, en fait, c'est un gros... Mettons, tu sais, la pente à dents, là, bien, t'en mets un bon gros brossage dedans, de pigments, dans le fond, d'un petit gobelet. Et puis, ne pas mettre trop d'eau au début. C'est tout simplement ça. Il n'y a pas de... Est-ce que tu fais des tests de couleurs sur un papier avant, savoir si la couleur est assez épaisse? Oui, bien sûr. Parce qu'ici, là, voyais-tu où c'était... Ça en était, là, des échantillons. Puis, j'essayais de deviner si ça allait être assez foncé. OK. C'est certain que c'est le genre de choses qu'on doit faire une fois puis deux fois, hein. Alors, ici, je m'amuse, là, à faire toutes sortes de belles teintes sombres. Quelle couleur tu as utilisée pour ce sombre-là? Là, j'ai du noir, du outre-mer et du terre de sienne brûlée. Ça pâle est tellement en séchant. Oui. C'est pour ça, peut-être, que les gobelets de couleur, il faut quand même le faire assez soutenu. Parce qu'après, c'est pâle. Oui, surtout si on travaille sur une grande surface. Alors, évidemment, la dimension de la surface joue pour quelque chose, là, c'est certain. C'est encore un peu humide. Je le vois parce que c'est froid. Alors, ça, je ne sais pas vous autres, mais moi, j'aime vraiment pas travailler sur des surfaces qui sont presque secs. Il faut que ça soit sec. ou luisant, mais quand c'est froid encore, ça, ça va, mais le visage est encore froid. La cuisse, le bras, ça, je peux travailler ça, puis le visage, je vais attendre encore un peu. OK. Donc, c'est correct parce que je vais me... Je vais compléter la cuisse. Je vais la mouiller avant. Eh, Luc, je peux-tu demander de changer mon mou? C'est bon. Merci. Je remouille la jambe ici parce que je veux être certain. Oh, ça, je ne veux pas ça. Je remouille la surface de la jambe parce que je veux faire un beau dégradé. parce que je veux pas que ça soit trop coupé au couteau. Terre de sienne brûlée, mon quinacridum corail. C'est quand même encore des couleurs quand même assez... Non, c'est pas saturé, hein. Ça commence à être sombre. T'aimes ça mettre des belles couleurs. Oh, tellement. Une personne colorée. Oui, oui, oui. Je suis une coloriste. Surtout depuis 2000. Parce que j'ai eu la chance d'accompagner ma fille en Europe qu'elle avait seulement 10 et 11 ans à ce moment-là. Pendant deux ans. 2000, 2002. Au cercle soleil en Europe. Alors, j'étais sa gardienne. C'est dur, ça, être gardienne de sa propre enfant. On veut tout ce job-là, là. Oui. Alors, imaginez-vous, qu'est-ce que je faisais, moi, pendant que Gabrielle a travaillé? Bien, je dessinais et je peignais des acrobates qui étaient... Elle, elle chantait. Mais on sait que le cercle soleil, c'est de l'acrobatie. Et puis, ces acrobates-là m'ont demandé, parce qu'on ne vient qu'à se connaître, avec les années qui passent, ils me demandaient des portraits d'eux en acrobate. Fait que, peux-tu vous dire que je me suis éclatée? Fait que ça m'a aidée vraiment, ça, parce que j'ai mon, on va dire mon carcan d'architecte, la perspective, et tout est droit, et tout est beau, et eux qui m'amènent la folie. Je pense que ça m'a fait du bien de trouver une autre facette de moi là-dedans. Alors, la même chose ici, le bras, je vais le... Je vais même rajouter un peu de camion. Je trouve que le bras est un peu clair, il est un peu de parlotte. Alors, je me remets à l'autre la vie de camion. Peut-être ici, le laisser plus clair, mais là, colorer un peu plus. Et revenir mettre quelque chose qui n'est pas bleu, mais on va rester quand même assez coloriste. Contraster ici un peu plus. Je laisse les yeux, surtout à ce stade-ci, là, où on se demande vraiment qu'est-ce qui est très nécessaire de faire. Toujours en fonction, oui, du temps, mais on ne veut pas faire du surfait. On veut aller chercher l'essentiel de ce qu'on a en tête. Alors, des fois, de plisser les yeux ou de se lever, aller faire d'autres choses, mais là, je n'ai pas le temps. On n'a pas le temps pour qu'on procède. Le plisser les yeux, vraiment, ça aide à avoir une certaine objectivité. Parce qu'on ne veut pas... Oui, on est peut-être bientôt rentré, rendu au détail, mais... Sous-titrage Société Radio-Canada Tu vas devoir faire un autre séchage bientôt, ou si tu... Oui, c'est en plein ça que j'avais envie de vous dire, là. Oui. Alors, je m'y remets. Alors, en attendant, s'il y en a qui veulent chercher un petit verre d'eau, quelque chose, là, ça va prendre... En quelques minutes, je vais vous faire un petit verre d'eau. En tant que temps, on va enlever ce moment. Peut-être expliquer un peu de nos prochaines activités. C'est certain qu'on a Marie Gauthier-Levitt, et on a André Arsenault, qui va être responsable de Thomas Chaleur. Je ne sais pas si il y en a qui connaissent Thomas Chaleur, cet excellent artiste. Il est en Californie. Oui. On s'en va visiter la Californie en restant sur notre Zoom. Vous pouvez vous abonner à son site et recevoir toutes ses oeuvres récentes. Ah, c'est tellement beau ce qu'il fait. Il va nous faire un cours. On va avoir un cours, un atelier. Je pense que c'est le 22. Et le 29. Et le 29. Ceux qui sont à leur temps d'avoir le fameux Thomas Chaleur, je pense que c'est le rêve de tous de le côtoyer. C'est tellement beau ce qu'il fait. Vous allez sur notre site, sur notre site web. Ce sera des après-midi de 1h à 5h. Il est très avancé, mais il donne des cours pour tout niveau. Vous irez voir son site et même il y a des vidéos sur son site. C'est vraiment intéressant à regarder. C'est Thomas Chaleur. S-C-H-A-2-L-E-R. Est-ce que je le dis bien, Diane? Oui, oui, tu le dis bien. Je vais en profiter, Diane. Et André, juste pour dire un petit mot concernant notre... En fait, la prochaine activité, c'est l'Assemblée générale. Je ne sais pas combien il y a de membres qui sont présents ce soir, mais on vous invite, les membres actifs, les membres associés, à venir en présence. Ça se passe à Laval, mais aussi, si vous voulez, via Zoom. Et puis, Marie, justement, Marie Gauthier sera, en deuxième partie, offrira une petite conférence. Elle ne va pas une démonstration d'aquarelle, mais plutôt une conférence sur son parcours de vie, je pense. Mais ça, ça ne sera pas diffusé sur Zoom. Par contre, l'Assemblée va être en présence et aussi diffusée sur Zoom. On fait une première pour nous. Et il y aura des prix de présence pour ceux qui seront présents. Alors, on vous invite. Puis ça aussi, vous devez vous inscrire via notre site web. Il y a une activité qui est listée, c'est AGA et conférence Marie Gauthier. C'est gratuit, évidemment. Mais on veut quand même que vous avoir des inscriptions. Alors, on vous attend. Ça, c'est ça. Naturellement, c'est pour les membres associés et les membres actifs. Seulement, ceux qui ne sont pas membres ne peuvent pas participer. Si vous avez des problèmes, vous inscrivez. Vous avez juste à nous écrire et puis on va vous aider à le faire. Et par après, après Thomas Chala, il va y avoir Élise Miron qui va nous montrer à faire la technique de batik à l'aquarelle avec la cire. Ça va être au mois de mai. Ceux qui ont leur temps de voir ça, vous allez encore sur notre site. Vous allez voir, vous pouvez vous inscrire là aussi. Et on aura une exposition au mois de mai, fin mai. Une exposition des artistes de l'atelier d'aquarelle partage à Sainte-Rose. On n'arrête pas, hein? Après ça, on arrête pour l'été parce que ça fera. On prend des vacances. Je pense que Marie est revenue, mais elle n'a pas de... Je vais lui demander de remettre son son. Son 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 son. Ça va, Marie? Bon. Oui, ça va bien. Bon. Marie, j'ai une question de quelqu'un sur YouTube. Est-ce que tu es d'habitude, sans nous voir, nous, est-ce que chez vous, tu préfères sécher à l'air libre ou tu utilises toujours ton séchoir? Bon, idéalement, ça serait toujours de sécher à l'air libre. C'est sûr. C'est certain. Mais ça prend de la patience. Mais c'est sûr. Ce qu'il faut prioriser, c'est réellement le niveau d'humidité du papier. C'est ça qui fait que ça peut coûter très cher de se mettre à travailler alors que c'est pas sec. Alors, ouais. Mais quand le papier est très sec, Marie, là, à ce moment-là, il faut quand même que tu adaptes ton pigment. Tu mets plus d'eau ou tu... Parce que... Là, tu y vas juste... Si on veut qu'il soit très foncé, c'est sûr qu'on met plus de pigment. Mais ça aussi, c'est quelque chose que je dis à mes élèves souvent. Puis là, ça commence à rentrer. C'est que c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'eau que c'est pâle. C'est ça. Il faut tout le temps mettre beaucoup d'eau. Bien, pas tout le temps, mais... Si on veut que le pigment soit riche, c'est avantageux qu'on mouille beaucoup. Ça répond-tu à la question? Tu t'as tout ça à la question? C'est juste... Évidemment, t'as séché, là, c'est très sec. Tu remouillerais pas du tout à ce moment-là. Tu l'as du... Je peux. Je peux remouiller. Si mes pigments sont... sont... sont permanents, mais ça serait préférable de remouiller peut-être... avec un vaporisateur ou en laissant couler de l'eau, mais pas... C'est sûr que quand j'arrive avec des pigments foncés comme en ce moment-là, non. Là, il est trop tard. Oui, mais non. OK. Là, il est trop tard. Le prochain dernier se charge, ça va être vraiment après ça pour enlever la gambrésière. Ah, bien oui. Là, je regarde l'heure et c'est... C'est le temps qui dicte ma conduite, je vais vous dire, parce que ça me prendrait plus de temps que ça, là. Définitivement. Alors ici, je choisis de peindre la... la chaise outre-mer. J'ai comme égaré un pinceau. Je sais pas. Je l'ai mangé. Quelqu'un me l'a volé. Je l'avais tantôt, puis ça. Fait que ça, ça me rend un petit peu malheureuse, mais ça fait partie de... Oui, je sais qu'il me reste une demi-heure. Je le sais qu'il me reste juste une demi-heure. Fait que là, je prends mon traîneur, mais normalement, j'aurais pris le petit pinceau dont je vous parle, que je vais trouver, évidemment, quand je ne le chercherai plus. Vous savez c'est quoi, hein? Oui, oui, on sait. Bien, ce qui est bien quand on n'a pas beaucoup de temps, là, c'est qu'on n'a pas le choix d'aller à l'essentiel. Et puis, je sais pas vous autres, mais c'est tellement facile de tomber dans le surfait, le retoucher, le retoucher, le retoucher, tellement qu'à un moment donné, on perd toute la vie du pigment. Alors, on va dire que ça a un avantage. Donc, on t'a lancé le défi de faire un sujet comme ça à une heure et demie. C'est certain que... Oui, j'aurais aimé ça attendre deux heures parce que je voulais attendre juste cet après-midi. J'avais juste peur que vous me disiez une heure, donc je me suis dit, OK, on va se contenter de ça. Bon, on est content, c'est très beau. C'est un grand format. C'est un grand format. Là, c'est une demi-feuille qui a été utilisée? C'est une demi-feuille, oui. Ben oui, franchement, c'était mieux, les franchements de la couleur. Bien, on a plus de place, mais surtout le visage, j'avais le goût d'avoir un peu de la place pour jouer avec. Si c'est trop petit, on est comme tout pris. Marie, si je peux me permettre, aussi, pour t'enlever peut-être du stress de finir ça en une heure et demie. D'accord. Est-ce que tu peux, c'est à ta guise, tu peux étirer ça un peu, mais tu peux aussi, je peux te suggérer, tu peux le terminer plus tard chez toi et nous envoyer une photo et on pourra le diffuser aussi. OK. Fait qu'il y aurait vu quand même peut-être 80 % de la démo. C'est ça. OK. Bon, d'accord. C'est un autre possible. On se sent mieux tout d'un coup. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr qu'on a dit une heure et demie, tu peux étirer quelques minutes, il n'y a pas de problème avec nous. Peut-être qu'il y a des gens qui vont partir, mais ou bien, bon, tu dis OK, c'est assez pour ce soir puis tu termines chez toi et nous, on va pouvoir la diffuser et ensuite, tu nous envoies une photo puis c'est intéressant aussi. On a fait ça déjà. OK. D'accord. J'avais une question. Ah oui, une question. Moi, je peux me permettre de la poser live. Justement, la gomme réserve, c'est la dernière chose que tu enlèves? Oui. La dernière chose que j'enlève, tu veux dire, la dernière étape. La dernière étape. C'est sûr qu'il y a un petit peu de travail à faire après, mais je n'insisterai pas beaucoup. Il va y avoir quand même, oui, une bonne partie. Il n'y aura plus grand-chose à faire. On ne veut pas faire une photo non plus. donc, les penchements, la technique des penchements, c'est vraiment la première partie. La première étape. La première étape. C'est pour le faire. En premier jeu. Mais quelqu'un qui voudrait, tu sais, qui découvre, qui se découvre là-dedans, pourrait vraiment étirer la sauce sans faire de jeu de mots. mais refaire ça souvent, c'est juste qu'il faut considérer que les pigments sont peut-être très, très bons et qu'on peut superposer sans trop abîmer. Mais oui, on peut continuer ça. Oui. Ce n'est pas obligé d'arrêter là. Moi, je n'aurais pu continuer là. dépendamment du sujet, comment ça se prête. OK. C'est de comprendre un petit peu le principe qu'on applique la couleur encore plus doucement qu'avec un pinceau. Parce qu'on veut de la transparence. Oui, c'est ça. Et puis, ça, c'est encore mouillé, je ne toucherai pas. Est-ce qu'il arrive quelquefois que tu utilises l'épanchement en quelques étapes? Tu laisses sécher, tu reviens, tu le refais? Oui. Oui. OK. Ça aussi, ça fait des effets particuliers. Oui. OK. Tout est possible. Puis, je ne travaille pas seulement comme ça. Donc, tu sais, je dois dire que je pourrais, moi, devenir encore beaucoup meilleure de toute façon. Dans toutes circonstances, on espère toujours devenir beaucoup meilleure. exploiter ça encore plus, aller plus loin encore là-dedans. Je pense que c'est, moi, je veux donner le goût aux gens d'essayer ça. C'est très agréable. C'est très amusant. En plus d'être agréable, on s'amuse. Ah oui, Ah oui. Fait que là, c'est vrai que je sèche et que je vais enlever la gomme de réserve. Et si j'aurais... Ça, on a hâte de voir ça, la gomme de réserve enlevée. Oui, oui, vous avez hâte, moi aussi. OK, alors je sèche. Alors je vous montre un peu le... Vous m'entendez là? Oui, on t'entend bien André. D'accord. Alors, je vais un peu plus loin parce qu'elle m'avait demandé si je pouvais faire un petit peu le tour des pages qu'elle m'avait envoyées. Donc, effectivement, il y a des activités tout l'été. Tu vois, je vois le 26, 27, 28 sur le mois d'août. Ça, c'est à... Excusez-moi, c'est là... Je pense que c'est à... Non. Ça, c'est au parc du Bic. Oh, mon Dieu, et métis sur mer. Ça, c'est des endroits merveilleux. Ensuite, il y a Beaumont et Saint-Michel, Bellechasse. C'est un voyage à percer. Non, un voyage dans le temps et percer sur le fleuve. Excusez-moi. Donc, je pense que si vous allez sur son site web, vous allez... Vous allez tout trouver ça et surtout, venez à l'atelier qu'elle va nous donner en présentiel. Il est pour nous pour revoir vraiment ce qu'elle a fait ce soir, mais en la voyant faire, en pouvant lui... En l'essayant nous-mêmes. Etc. En travaillant, en l'essayant nous-mêmes. Oui, c'est ça. En essayant nous-mêmes. En essayant de couler des choses. Elle a dit qu'elle avait un cours la semaine prochaine aussi. Oui, mais je ne le voyais pas. Ce serait peut-être sur son site web. On lui demandera. On pourrait peut-être lui demander tantôt c'est quoi son cours comme une chose à la dernière minute. je vais... Laisse-moi donc aller voir peut-être pendant qu'on attend. Je vais peut-être aller chercher un instant. En attendant, vous pouvez aller chercher un petit peu d'eau. Oui. Ce sera pas long. alors c'est ça. Elle a un cours sur Zoom du 29 mars au 31 mai. Il y a 10 cours au niveau intermédiaire sur Zoom de 10 heures à midi à l'atelier d'aquarelle du Québec. Avec l'atelier d'aquarelle du Québec. Je ne sais pas si elle est revenue. Peut-être que tu es revenue. Ah oui, attends. Elle est revenue. Excusez-moi. J'étais en train de regarder autre chose. Marie, tu nous reviens? Là, suis-tu correcte? Oui. Oui, excuse-nous. Je parlais et je ne te regardais pas. Je suis désolée. Alors, qu'est-ce qu'on a manqué? Là, vous ne manquez rien. J'enlève la gomme réserve. OK. Ça, c'est le jeu que je faisais avec mes enfants. OK, venez-vous là. On enlève la gomme réserve et là, ils s'en venaient tout enlever ça. Ah oui, c'est excitant ça, là. Oui. Mais tu as dit tantôt, Marie, que tu avais un cours la semaine prochaine. C'est quoi? Oui, il y a une session qui recommence la semaine prochaine, les mardis après-midi. Le mardi matin, c'est complet avec l'atelier d'aquarelle de Québec. Il y a le mardi après-midi où il me reste encore de la place puis je peux démarrer un autre cours aussi si jamais les gens ont de la disponibilité. On peut dire, par exemple, le lundi après-midi. Pourquoi pas? Alors, dépendamment de l'intérêt qu'on va sentir après cette soirée-là, il s'agirait peut-être de me dire, oui, moi, je serais intéressée à faire des cours sur Zoom pour la session de printemps. C'est des cours pendant 10 semaines, des cours de 2 heures et demie et puis, on échange. Vous pouvez peut-être commencer même par me donner un petit peu votre disponibilité. Puis moi, je m'adapte parce que oui, j'ai mon travail en architecture, mais je suis à mon compte. Alors, j'ai beaucoup de souplesse. À la limite, même, ça peut être la fin de semaine. Alors, voilà. Ils peuvent écrire directement. J'ai un cours de débutant le vendredi après-midi et puis, les autres cours, c'est des cours plutôt intermédiaires. Et puis, justement, dans la session de ceux qui étaient avec moi la saison dernière, cette saison-ci, on voit les penchements. Je pense qu'ils sont prêts à ça. Là, on a vu, là, t'as mis la gomme réserve. Qu'est-ce qui t'a fait décider où mettre cette gomme réserve-là? C'est partout où je veux de la lumière et que je sais que le fond va être foncé. Je sais que, surtout dans les fonds, ça, c'est le meilleur exemple ici. Si je veux faire un fond, commencer à faire le tour de chaque feuille, je ne serais pas capable d'avoir quelque chose avec cette texture-là ici, cette texture-là qui fait que j'ai peint à grands coups de pinceau. C'est riche. Mais imaginez si j'avais fallu que je fasse le tour de toutes ces petites feuilles. Ça ne donnerait pas du tout le même résultat. Alors là, je relève un peu ma palette qui est très pleine de toutes sortes de couleurs pour revenir avec des teintes un petit peu plus pures comme justement mon petit verre que j'ai utilisé au départ. Je ne sais pas s'il en reste au fond c'est un petit verre ici de Schmincki. Ils l'appellent le verre de mai. Je ne sais pas où est-ce qu'on peut se procurer ces petits tubes-là. Parfois, vous savez, c'est dans les symposiums. Il y a des compagnies qui veulent faire un peu de promotion et qui nous donnent des échantillons. C'est un verre qui est vraiment très bonbon, très saturé. Oh, j'ai trouvé mon pinceau! Youpi! Je suis contente qui arrive en plein dans le bon temps. Bon, alors ici, là, ce qui est fun, c'est que je vais faire exprès. Vu que c'est une couleur claire, je n'ai pas besoin de prendre trop soin de faire parfaitement la forme comme du coloriage. Puis même, je veux laisser des blancs pour suggérer qu'il y a vraiment un éclat de lumière sur ces feuillages. Ça fait que ce n'est pas quelque chose qui est long. Voyez-vous, ça déborde, mais à mesure que ça va sécher, le noir derrière, ça ne paraîtra pas que ça déborde ou à peu près à moins de... Oups, ça, c'est un genou. À moins de s'approcher beaucoup. Alors, cette pinte-là va reprendre ce que j'ai dans le bas du tableau. c'est, vous savez, la Havane, Cuba, c'est pauvre, c'est des marches, la végétation, il n'y a rien de... On n'est pas au jardin Vendennen ici, là. C'est vraiment libre comme texture. Ça pousse, va comme ça vient. Oh, un petit peu de rouge, je n'ai pas voulu, c'est beau. C'est beau. C'est beau. Bon. Là, ici, je vais faire un petit peu de remplissage. Je ne peux pas laisser ça comme ça. Il faut que j'imite la couleur qui est dans le fond du mur. Ça ne va pas tout à fait pareil. Ça ne va pas toujours pas. Ici. 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 bon, alors là, on va arriver au moment fatidique du visage. On va y aller au minimum. J'espère toujours pouvoir y aller au minimum. Minimum de coups de pinceau pour le maximum d'effet. pas de pinceau pour le plus Évidemment, je préfère que ce soit trop lumineux que pas assez. Mais il faut quand même que le visage ait l'air dans l'ombre. Donc, il y a de l'air de faire chaud. J'ai des petits yeux peints du soleil. Bon. Pendant que le visage sèche un peu, je vais faire peut-être des petits trous de narines. Peut-être qu'il est obligé d'enlever complètement le blanc dans les yeux. J'en avais laissé en me disant que c'est tellement facile après ça de le retirer. Alors, ça fait drôle qu'il y ait du blanc dans les yeux. Voilà. C'est plus réaliste comme ça. Bon, ce que je voudrais faire aussi, c'est un peu d'ombre et lumière sur les petits jettes. Encore là, je ne me préoccupe pas trop de dépasser. Le fond est tellement foncé. Et si je fais un peu tout croche, bien l'avantage, c'est ça. C'est que ça donne au feuillage encore plus de mouvement que si c'est fait de façon trop soignée. En anglais, les Américains ou les Anglais parlent de lousse, peint de façon lousse. Alors, libre. Bon. Alors, mon petit genou se perd ici. Je peux le retrouver si ça me tente. Obligatoire. On n'est pas obligé d'avoir tout net, net, net. Comme ici, ça se confond. Ça fait que là, je mets tout à l'air de l'eau propre. Je peux ça avoir encore de l'eau propre. J'ai déjà salé mon eau. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Parce que là, je vais faire un petit peu de lifting. Je vais aller chercher ça un peu plus blanc. Ça va apparaître dans la lumière un petit peu plus. C'est fun, ça, faire du frottis. Alors, le Fabriano, je fais attention. Il commence déjà à pelucher. Donc, il ne faut pas trop insister. Merci beaucoup. Au-dessus de la main, il prend plein de lumière. Puis là, j'avais mis de la gomme réserve ici. Je peux adoucir ça pour ne pas que ça soit trop tranchant. Je vais vraiment doucement. Je veux vraiment qu'il y ait juste un petit peu de différence de valeur ici dans le nez. Je peux changer de mouchoir. Ce n'est pas trop cher. Bon, alors, il semble qu'il y a une chinoise. Elle a du soleil dans les yeux. Oui. C'est la nuit. Bon, je me lève pour essayer d'avoir un... Est-ce que c'est un grand tableau pour avoir venu coller dessus comme en ce moment? Je vous avoue que... Il va sûrement avoir des surprises demain. Oh, ici, j'ai encore le gomme réserve. Ici, il y a l'espace aussi que je dois, on va dire, fermer. Je voudrais prendre une brosse à dents pour... Aller texturer un peu, je sais, je... Je m'imagine que c'est un genre de stuc. Je vais cacher une partie du personnage pour venir éclabousser. Pour les gens, c'est une brosse à dents qui tremble dans de la couleur. Oui, c'est de la brosse à dents dans la couleur, tout simplement. J'aimerais... Qu'est-ce que j'aimerais? À quelle heure? À 26? C'est une course contre l'amour. On va faire un peu de frottis ici. On ne veut pas nécessairement attirer tellement l'attention sur les jambes, mais... Bon, là, ça, c'est le bras. Ça, il faut que ce soit un peu plus foncé. Si je continue le tableau, ça va être pour donner plus de, comment dire, de réalisme et de profondeur, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est nécessaire ou que je vais décider de faire parce que ça peut être tellement intéressant, le côté un peu plus, comment dire, graphique, illustration. Si on n'est pas obligé d'aller dans la photo, hein? Mais non. Alors, s'il y a un petit peu trop de blanc, par exemple, ici, qui pourrait attirer l'attention. On va enlever un peu en peignant. Cette technique-là, avec la gomme réserve, ça donne une impression de sérigraphie, un peu. Oui, hein? Oui, parce que ça découpe les choses au couteau. Fait que c'est... On aime ou on n'aime pas. Là, aujourd'hui, je savais que ça fait ça, mais ça me tentait. Ça me tente. Mais c'est très beau. C'est vraiment bien réussi. J'ai hâte de la voir parce que vous autres, vous la voyez, mais moi, je ne la vois pas. Je suis trop collée dessus. Je suis trop collée dessus. Alors, Montre un petit peu, je descends toujours mon tableau. Je sens que Luc est là. Les coches vont vers comme ça. D'accord? Oui, d'accord. Montre encore. Voilà. Ça, c'est mieux? OK. Alors, l'arbre, je l'aime bien. Je veux quand même le texturer un peu. Des fois, c'est les détails qui font apparaître des trucs encore plus à la lumière. J'ai bien envie de donner un autre petit avis à ma jambe. Ça va lui donner de l'importance. C'est belle ma jambe? Tu as beau être belle encore. N'inquiète pas. N'inquiète pas. Mon chum est inquiet. Il ne s'est pas inquiet. Non, c'est peut-être ça. Robert, il nous écrit «Bel effet de profondeur, belle lumière, frais et chaud. » « Fais chaud, c'est bon. » C'est le meilleur des membres. 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 Plus de détails dans les ombres, un peu plus de réalisme. Ça se peut aussi qu'elle reste comme ça. On va décider ça, la tête reposée. Quand tu la verras de loin. Oui, exactement. Céline nous dit «Vraiment très beau, belle lumière et belle chaleur, avec une profondeur très intéressante. » Merci. Luc nous dit «Luc Fontaine, tu dois te connaître. » C'est mon job. « Très beau, Marie. » Merci, Luc. Moi, ce que j'aime surtout, c'est l'aspect très flou de l'arrière-plan. Les penchements que tu as faits au début, qui contrastent beaucoup avec ton sujet principal. C'est-à-dire le sujet principal qui contraste avec le reste. J'aime beaucoup cet effet-là. Oui. C'est très bien réussi, mais le sujet était très bien réalisé aussi au départ. Le coup de crayon était là. Le dessin, oui. C'est très bien. C'est sûr que c'est un genre d'aquarelle qui demande quand même beaucoup de dessin. Je fais des ateliers de portraits chaque semaine ici à la, ça s'appelle la CAVALC, collectif en atelier d'art, atelier d'art visuel du Québec. À chaque semaine. Ça fait que ça, c'est certain que ça aide à aller chercher du dessin un peu. Bon, bien, écoutez. Je ne sais pas si je pourrais aller chercher un petit peu de lumière. Il y a une question ici. Lorsque vous peignez à l'extérieur, faites-vous la finition de vos tableaux en atelier? Bonne question, hein? Oui, je pense que les deux cas se présentent. Ce n'est pas un objectif, si je peux répondre. Ce n'est pas un objectif. Je tente de réaliser toute l'aquarelle au moment même. Et si j'arrive à la maison et si je vois vraiment que comme il va arriver aussi avec cette œuvre-là, si j'arrive demain, puis après-demain, puis je regarde le tableau, puis je ressens toujours un petit peu la même, la même envie de retoucher à quelque part, bien, je vais le faire. Mais quand je peins dehors, j'essaie de faire tout là. Oui, voilà. C'est ça la réponse. Là, ici, la main est comme un peu disparue dans le décor, mais c'est un petit peu voulu. Je suis influencée par un artiste qui s'appelle Charles Reed. Et j'ai un livre de lui, puis il appelle ça Perdu-retrouvé. Et puis lui, il travaille ça, c'est surtout ses personnages. Il y a des parties du personnage qu'on perd dans le fond alors qu'on retrouve une netteté ailleurs. C'est un livre que j'ai depuis peut-être une vingtaine d'années, si ce n'est pas plus. Puis ça aide à créer du mouvement, surtout pour un personnage qui est stationnaire comme celui-là. de créer des petites illusions d'avance, recul comme ici, j'aime bien, alors que là, c'est très net. Ici, on perd un peu. Ailleurs, c'est net. C'est un petit peu là. Je vois qu'il y a encore un peu de gomme de réserve. Quand je ne sais plus quoi faire ou quand j'essaie plutôt d'arrêter, je signe. Ça m'aide à arrêter. Touche plus, touche plus. Touche plus, touche plus. Il y a Carole qui nous dit un gros merci pour cette belle démo. Très instructif. Félicitations. Il y a Marie qui dit félicitations Marie. Il y a Yves Hercine qui dit merci Marie. Salut, salut! Félicitations. Cécile Simard, merci beaucoup pour cette belle démonstration. Joanne-Jacques, très beau Marie, est-ce que tu utilises un pinceau par couleur? Oh, quelle belle question! Malheureusement, je n'ai pas les moyens de m'acheter des petits gris comme ça au temps que j'ai de couleur. Non, je vais plutôt laver mon pinceau et revenir. Je n'aurai pas la discipline, je crois, de toute façon. Donc, la réponse est non. Julie nous dit belle atmosphère, félicitations. Robert, est-ce que ça vous dirait de comparer avec l'aquarelle d'hier? Oui! Tiens! J'ai mis plus de temps hier. C'est quand même, pas pire? J'ai mis plus de temps. Tout à fait autre chose. Mais c'est très bien, ils sont très bien toutes les deux. C'est deux choses différentes. Là, j'aime beaucoup mieux le visage de celle d'aujourd'hui parce que quand tu as plus grand, tu as plus de place. Oui. Et puis, la texture de mon visage est fraîche. Tandis que celle que j'ai faite hier, j'ai taponné pas mal. Et on sait que taponner à l'aquarelle, ce n'est jamais très gagnant. Et là, je suis contente parce qu'aujourd'hui, j'ai gardé des couleurs assez saturées pour le visage, ce qui fait que on sent que le soleil, même si elle n'en a pas directement dans son visage, que son visage est à l'ombre, on sent le soleil grâce à la couleur qui est assez saturée. Elle n'est pas noire comme ma photo. Si on revient à ma photo, le visage est très sombre. On ne le voit pas. Mais si on imite ça, ce n'est pas tout à fait comme si on était là en vrai. André, André, Marie, c'est moi André. Oui, André. quand tu dis couleur saturée, est-ce que ça serait une couleur qui ne serait pas saturée dans ton dictionnaire à toi? Ça serait une couleur, par exemple, tu l'as dit tantôt, qui inclut la complémentaire, donc qui amène ça vers la neutralité, vers le gris, vers un gris quelconque. C'est un peu ça? Exactement. Si tu pars d'un jaune pur, il est saturé. C'est-à-dire qu'il n'a pas sa couleur complémentaire dedans. OK. Alors, si tu veux le rabattre, doucement, tu vas mettre un tantinet de violet et ça peut aller jusqu'au gris. Ah, OK. Comme par exemple, un orangé qui est composé du jaune et du rouge est encore saturé. Ah, absolument. Quand tu regardes le cercle chromatique, toutes les couleurs que tu vois là, c'est toutes des couleurs saturées. Oui. OK, je comprends. Elles n'ont pas leurs couleurs complémentaires à l'intérieur d'elles-mêmes. Ce sont des couleurs primaires, secondaires, tertiaires, à la limite, quadrullées, tu sais, je veux dire, mais il n'y a pas dans les oranges, il n'y a pas de bleu. Dans le vert, il n'y a pas de rouge, tu sais. C'est nous qui allons le faire, qui allons mettre un peu de rouge dans le vert pour le rabattre. C'est ça. OK, je comprends. C'est bon. Oui. On me demande quelle est la grosseur de ton pinceau. Oui, c'est un numéro 8. Petit gris, ça, quand je donne des cours, je demande aux élèves d'investir d'abord dans le pinceau. En deuxième, le papier, mais d'abord un pinceau. Ça, ça coûte une quarantaine de dollars. Ça s'use, c'est un poil naturel. Petit gris, numéro, j'ai dit numéro 8, ça dépend des marques. Donc, lui, c'est un numéro 2 de Raphaël, le 803, petit gris pur. Il est assez facile à trouver. Il ne faut pas le laisser dans l'eau jamais. À un moment donné, ça se pénètre dans le manche. Ça ne dure pas à l'vitame éternelle. Mais la qualité d'un pinceau en poil naturel, c'est qu'il y a une bonne contenance, un gros réservoir d'eau. Au niveau de la gomme réserve, tu as appliqué la gomme réserve avec un pinceau spécial? C'est la question. J'ai un pinceau qui s'est abîmé avec le temps. C'est un petit pinceau, même une marque, un Holbein. Je l'ai sacrifié, pardon, à un moment donné parce que je n'aime pas du tout les espèces de petits caoutchoucs blancs qu'ils vendent au magasin. Ce n'est pas travaillable. Je ne sais pas si vous pouvez voir de proche, mais je lui ai même fait une coupe. J'ai enlevé des poils en largeur. Pas en longueur. Je ne sais pas si vous voyez. Il ne focus pas. En tout cas, je lui ai amélié la taille. Au début, on peut tremper dans le savon, évidemment, pour le ménager un peu. Mais tout à l'heure, avant le cours, il était vraiment tout gommé. Il était sec. Et avec la petite gomme à enlever qui appelle le singe, je l'ai nettoyée et j'ai presque fait une remise à l'oeuf. Je me souviens qu'un bon professeur que j'ai connu utilisait de l'essence à briquettes pour nettoyer ses pinceaux. un de nos professeurs il est décédé maintenant, Jean-Paul, la douceur. Alors, il utilisait du briquet. Ça ne m'intéressait pas les poils. Hein? Là, vous parlez pour un pinceau pour l'aquarelle ou un pinceau? Non, il utilisait ça pour la gomme réserve. Quand le pinceau était fini, il nettoyait ça avec l'essence à briquettes. Ah, bien, c'est une bonne idée. Je ne savais pas, je vais l'essayer. En tout cas, là, ici, j'adore cette lumière. Très belle aquarelle, très belle peintre. Oh, très belle peintre. Oh! Tout en couleur et tout en lumière, les deux. Oh, et toi autant. Je me suis forcée de mettre des vêtements relativement neutres pour pas voler la boucle. Non, c'est vrai, hein? C'est vrai, grand merci. Belle réussite. Merci beaucoup pour votre technique. C'est à peu près les mots, les petits mots qui sont dits ici. OK. Fait qu'écoutez, moi, je vais, il y a peut-être, parce que je voulais peut-être donner un peu d'informations pour suggérer un petit peu l'entrée ici, là, il donnait un peu d'informations, un petit peu de détails d'architecture, mais à part de ça, je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de retouches, là. Non. Il faudra que tu le signes le plus rapidement possible, sinon tu vas prendre en œuvre. puis c'est vrai, je veux, j'ai un beau passe-partout, permettez-moi de l'installer pour isoler du reste. Puis par après, tu pourrais prendre une photo pour me la faire parvenir, je vais pouvoir mettre ça au début de la vidéo. Oui. On est rendu à combien de personnes qui visionnent en ce moment, il en reste un peu? Là, ça a diminué, c'est rendu 60, puis ça a monté jusqu'à 89. Bien, 60, c'est bon. Bien oui. Je suis très contente, moi. Je vais mettre l'année. Des fois, je mets l'année, des fois, je ne mets pas l'année. Et voilà, 2022, et je mets le passe-partout. Je vais le mettre très droit, oui. Je ne sais pas si je vais être capable. Oui, ça va voler. Là, je le vois sur... Très bien. Attends, je vais le mettre droit un instant. Super. Ça, je vais utiliser ça pour ma finale du vidéo. Oui. Très, très beau. Il y a le petit point ici qui m'énerve, là. Je vais l'atténuer. C'est pas une mouche, là. C'est les mouches. C'est pas la mouche, OK. C'est la mouche, mon Dieu. Je sens ce qui est pourvenue trop souvent, je pense qu'elle m'aurait rendu faim. Oui. Bon, bien, je espère que ça vous aille. Magnifique, Marie. Oui, bien, merci beaucoup, Marie. On est très contentes de t'avoir eu ce soir. C'est un plaisir. Merci beaucoup, Marie. Merci, Marie. Merci, Marie. Merci, merci. Au revoir. De toute façon, on va se reparler, tout le monde, là? Oui. Oui. Au revoir.